8 citations. Thème. Théâtre. 1. Ne pas aller au théâtre, c'est faire sa toilette sans miroir. Arthur Schopenhauer. Cette citation d'Arthur Schopenhauer, « Ne pas aller au théâtre, c'est faire sa toilette sans miroir », peut être interprétée de différentes manières. En général, Schopenhauer veut dire que le théâtre est un miroir de la réalité, un lieu où les gens peuvent se voir eux-mêmes et la société dans laquelle ils vivent. En ne fréquentant pas le théâtre, on se prive de cette occasion de se regarder et de se remettre en question. C'est un peu comme se préparer le matin sans se regarder dans un miroir. On risque de passer à côté de détails importants, de ne pas voir ses propres défauts ou de ne pas comprendre pleinement sa place dans le monde. Ainsi, Schopenhauer suggère que le théâtre est un moyen de réflexion sur soi-même et sur le monde, et que sans priver revient à manquer une occasion précieuse de se connaître et de comprendre le monde qui nous entoure. 2. Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Cette citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, « Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe » peut être interprété de différentes manières. En général, elle suggère que le théâtre, en tant que forme artistique puissante, a le pouvoir de toucher profondément les spectateurs et de les influencer de manière significative. Le théâtre peut être perçu comme un géant car il est capable de provoquer des émotions intenses, de remettre en question les idées préconçues et de susciter des réflexions profondes. Cependant, cette influence peut parfois être perçue comme blessante, car le théâtre confronte souvent le public à des réalités difficiles, des vérités inconfortables ou des critiques sociales. En ce sens, la citation souligne la capacité du théâtre à impacter les individus de manière profonde et parfois douloureuse. 3. C'est le grand avantage du théâtre sur la vie, il ne sent pas le rance. Jean Giraudoux Cette citation de Jean Giraudoux met en avant l'idée que le théâtre a un avantage sur la vie quotidienne. En disant que « le théâtre ne sent pas le rance », Giraudoux suggère que le théâtre a la capacité de rester frais, vivant et stimulant, contrairement à la routine et à la monotonie de la vie quotidienne. Le théâtre offre un espace où l'imagination, la créativité et l'émotion peuvent s'exprimer librement, sans être limité par les contraintes de la réalité. En somme, le théâtre permet de vivre des expériences intenses et profondes, tout en offrant une échappatoire à la banalité de la vie quotidienne. 4. Convaincre, sans humilier l'œuvre choisie, L'éclairer et non l'endimancher, Évitant de l'encanailler, la rendre belle et accessible à tous. 5. Jean Villard Cette citation de Jean Villard met en avant l'importance de mettre en valeur une œuvre sans la dénaturer ni la rabaisser. 6. Convaincre, sans humilier l'œuvre choisie, Il s'agit de persuader le public de l'intérêt et de la valeur de l'œuvre, sans la dévaloriser ou la ridiculiser. 7. L'éclairer et non l'endimancher, Il s'agit de mettre en lumière les aspects importants et profonds de l'œuvre, sans la rendre artificielle ou superficielle. 8. Évitant de l'encanailler, Il s'agit de ne pas dénaturer l'œuvre en la rendant vulgaire ou dégradante. 9. La rendre belle et accessible à tous, L'objectif est de sublimer l'œuvre et de la rendre compréhensible et appréciée par un large public. En somme, cette citation souligne l'importance de respecter et de valoriser une œuvre artistique tout en la rendant accessible et attractive pour tous. 5. Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie Jules Renard Cette citation de Jules Renard, Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie, exprime l'idée que nous cherchons à vivre des expériences riches et intenses, semblables à celles que l'on peut ressentir au théâtre, où les émotions et les situations sont souvent exagérées et dramatiques. En même temps, nous voulons retrouver dans notre vie quotidienne la profondeur, l'intensité et parfois même le côté spectaculaire que l'on trouve sur scène. En somme, cette phrase souligne l'importance de l'art et de la représentation dans nos vies, et comment ces deux aspects peuvent se compléter et enrichir mutuellement notre expérience de l'existence. 6. Il n'y a pas de définition du théâtre Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qu'est une représentation. Louis Jouvet Louis Jouvet, célèbre acteur et metteur en scène français, exprime ici une idée complexe sur le théâtre. En disant, il n'y a pas de définition du théâtre. Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qu'est une représentation. Il suggère que le théâtre est un art qui échappe à toute tentative de le définir de manière précise. Le théâtre est un art vivant et éphémère, où les acteurs interagissent en direct avec le public pour créer une expérience unique à chaque représentation. Jouvet souligne que le théâtre ne peut être réduit à une simple définition ou explication, car il est avant tout un acte complexe et mystérieux qui dépasse les mots et les concepts. Ainsi, selon Louis Jouvet, le théâtre est un art qui se vit et se ressent au-delà des mots, et qui ne peut être pleinement compris que par ceux qui le vivent et le pratiquent. Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. Louis Jouvet Louis Jouvet était un célèbre acteur et metteur en scène français du XXe siècle. Dans cette citation, il exprime sa vision profonde de l'importance du théâtre. Quand il dit « rien de plus futile, de plus faux, de plus vain », il évoque le fait que le théâtre est une forme d'art qui peut sembler superficielle, artificielle et parfois même illusoire. Cela peut être interprété comme une critique de la nature artificielle et éphémère de la représentation théâtrale. Cependant, Jouvet ajoute ensuite « rien de plus nécessaire que le théâtre », soulignant ainsi l'importance vitale et essentielle du théâtre dans la société. Il suggère que malgré son apparence superficielle, le théâtre a un rôle crucial à jouer dans la vie des individus et de la société en général. Il peut être un miroir de la réalité, un moyen de réflexion et de remise en question, un espace de catharsis émotionnel et un lieu de divertissement et de partage. En résumé, Louis Jouvet affirme que le théâtre, malgré son apparence futile et illusoire, est en réalité un art profondément nécessaire et important pour l'humanité. 8. Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. William Shakespeare Cette citation de William Shakespeare signifie que la vie est comme une pièce de théâtre où chaque individu joue un rôle. Nous changeons de rôle tout au long de notre vie, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou sociales. Cela souligne l'idée que nous sommes tous acteurs de notre propre vie, jouant différents rôles selon les circonstances et les interactions avec les autres. Shakespeare invite ainsi à réfléchir sur la nature de l'existence humaine et sur la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien d'après. Sous-titrage FR ?